L'angoisse des temps présents et les devoirs de l'esprit. Paul Ricoeur, le 5 septembre 1953, était l'invité de Jean Amrouch pour l'émission « Des idées et des hommes » diffusée sur la chaîne nationale. Voici donc cet entretien. Entretien à trois voix, puisque Paul Ricoeur, vous allez l'entendre, n'était pas seul au micro de Jean Amrouch. Cette émission, l'une des premières où les auditeurs pouvaient découvrir Paul Ricoeur, fut diffusée sur les ondes nationales le 5 septembre 1953. Le journal parlé présente « Des idées et des hommes », une émission de Jean Amrouch. Au cours de cette émission, vous entendrez un entretien sur l'angoisse du temps présent et les devoirs de l'esprit, avec Paul Ricoeur, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg, et Jean Starobinsky, médecin et philosophe. Cet entretien a été enregistré à Genève à l'occasion des huitièmes rencontres internationales. Paul Ricoeur, vous avez pu remarquer que le comité des rencontres parle d'une angoisse du temps présent, et je voudrais vous demander d'abord si vous croyez que l'angoisse du temps présent, notre angoisse d'homme de 1953, a des caractères spécifiques ou non. Je crois que l'angoisse est très marquée par l'actualité à certains niveaux. J'ai essayé de pratiquer précisément une analyse en niveau, de distinguer, en somme, des zones de profondeur de l'angoisse, et certainement que notre époque est particulièrement spécialisée à une angoisse qui touche au cours de l'histoire, qui touche à l'incertitude du développement historique. Mais peut-être que, par la même, parce qu'elle est sensibilisée à une certaine qualité d'angoisse, elle l'est moins, à des angoisses qui sont peut-être plus instructives et plus correctives, si je puis dire, pour la vie spirituelle. Et méditer sur l'angoisse, c'est peut-être donc faire une sorte de mouvement d'approche et de recul par rapport à notre temps, être un homme de notre temps pour en partager le souci, mais aussi prendre ce recul de la réflexion qui nous permet de projeter sur l'angoisse du monde contemporain d'antiques méditations qui n'ont point vieilli, mais auxquelles nous sommes justement nous-mêmes plus accessibles parce que notre temps nous a en quelque sorte délavés et décapés d'une certaine bonne humeur et d'une certaine confiance médiocre. Vous croyez cela, vous, Starobinsky ? Je crois pour ma part que l'angoisse est toujours historique, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une angoisse aujourd'hui, semblable à une angoisse du passé. L'angoisse m'apparaît être comme une émotion qui surgit dans certaines circonstances de notre relation avec un milieu. Ce milieu, ça peut être simplement le milieu naturel et il y a les risques de la mort qui nous attendent au détour du chemin, mais il y a aussi le milieu historique et l'angoisse est le produit de cette rencontre de nous-mêmes avec un milieu auquel nous ne savons comment répondre. De sorte qu'elle est toujours en situation historique, que peut-être l'angoisse d'aujourd'hui n'est certainement pas la même que l'angoisse du passé, mais s'il y a quelque chose de commun entre l'angoisse d'aujourd'hui et l'angoisse du passé, c'est que dans toute histoire, il y a quelque chose de commun. Et d'autre part, si nous ne mesurons pas cette angoisse actuelle à des grandes heures, des grandes analyses qui ont reçu une sorte de patine du temps, nous serons facilement la proie d'angoisse inauthentique, d'angoisse qui seront d'autant plus énormes affectivement qu'elles seront superficielles et finalement inauthentiques. Il y a donc une critique d'authenticité qui ne peut être faite que du fond d'une réflexion qui sait prendre ses distances en même temps qu'elle reprend contact avec cette sorte d'énorme matrice émotionnelle de la vie angoissée. Oui, j'avoue que je vous suis assez mal aisément, sans doute parce que je n'ai pas la même maîtrise du langage philosophique que vous, mais il m'avait paru que lorsqu'on parle de l'angoisse du temps présent, on parle, comment dirais-je, de certaines menaces qui, dimensionnellement, si j'ose dire, apparaissent à l'homme comme disproportionnées. Il y a la menace de l'état totalitaire, il y a cet écrasement de l'individu et de ses libertés, de son autonomie et de son pouvoir d'initiative. Il y a la menace de guerre qui sont capables de destruction telle que, jusqu'ici, l'histoire n'en avait pas imaginé une telle qu'en si peu de temps, mais en définitive, ne pensez-vous pas que cela puisse se ramener tout simplement à une sorte d'imminence de la mort sentie et d'une façon plus cruelle par le fait que ces moyens de destruction sont disproportionnés à ce qu'on pourrait appeler les moyens naturels de l'homme ? C'est cela. Les périls statistiquement, quantitativement énormes auxquels on faisait allusion donnent une sorte d'agrandissement monstrueux et, si je puis dire, de développement grandiose à la mort de chacun. Oui. Mais cette mort primaire, en quelque sorte, cette angoisse primaire de la mort ne nous cache-t-elle pas, alors, des formes d'angoisse qui sont justement dissimulées par l'actualité et par cette énormité des périls de la civilisation ? Oui, bien sûr, mais, si vous voulez, c'est une simple question de quantité, mais qualitativement, il me semble que l'angoisse du temps présent est rigoureusement la même que l'angoisse que pouvait ressentir l'homme préhistorique à partir du moment où il prenait conscience de son existence en tant qu'individu. Existence menacée à partir du moment où, vivant en société, même dans une société extrêmement étroite, un certain nombre de problèmes dans ses relations avec ses semblables et avec autrui, se posait à lui, problème de la communication, problème de l'appartenance à un groupe, en même temps que problème de la distinction de l'individu comme personne unique, irremplaçable, avec, comment dirais-je, sa tonalité propre, individu distingué de ce groupe auquel il est cependant agrégé. Je crois que ces problèmes sont dans leur essence exactement les mêmes. Je crois, en effet, qu'il y a des problèmes qui restent les mêmes, des problèmes qui sont en deçà de l'histoire, comme par exemple le fait que nous ayons un corps, c'est un phénomène qui est en deçà de l'histoire. Il aurait pu n'y avoir aucune histoire ou aucune évolution de l'homme et l'homme aurait toujours eu un corps, aurait toujours été menacé dans son corps. Et il y a des angoisses qui, alors, dépendent de structures historiques. L'homme construit un monde pour s'opposer au monde, construit le monde de la culture pour s'opposer au monde naturel, et des angoisses spécifiques au monde de la culture surgissent alors, qui sont différentes de ces angoisses permanentes qui nous frappent dans notre corps, c'est-à-dire dans une réalité qui est en deçà de l'histoire. Qu'en pensez-vous, Ricœur ? J'accorderais bien volontiers que l'angoisse, en tant qu'éprouvée, est très marquée par son temps et très située historiquement. Mais je serais sensible alors à une autre dimension qui serait celle de l'expression. Oui. Je veux dire par là que même une angoisse très marquée par une certaine époque doit subir cette espèce de transposition de la parole, de l'expression littéraire, philosophique, poétique, dramatique, qui du même coup l'arrache à un pathétique trop immédiat. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que réfléchir sur l'angoisse du temps présent, c'est aussi, et en même temps, m'adosser à des grandes œuvres qui procèdent très souvent même d'artistes qui avaient été incompris de leur temps, qui étaient même mal insérés dans leur temps, qui flottent en quelque sorte au-dessus de tous les temps, et dont je puis rejoindre l'œuvre pour prendre moi-même mes distances par rapport à l'angoisse de mon temps, et grâce à ces distances, pouvoir reconnaître mon temps et ne pas être abusé par son faux pathétique. Prendre ces distances par rapport à son temps, c'est peut-être aussi tenter de se rapprocher du centre de soi-même. C'est peut-être pour cela, Ricœur, que vous avez consacré de si belles et si profondes réflexions à la tragédie grecque. J'ai d'abord été frappé par le fait que la tragédie grecque n'est pas morte en nous. Oui. Quand on pense que dans un espace de moins de cent ans, il y a eu une flambée, une centaine de tragédies, dont il nous reste si peu, que ce temps s'est refermé, que la tragédie, comme spectacle d'un peuple, est morte. Et puis voici, maintenant, je puis être encore le lecteur d'Echille et de Sophocle, dans une sorte de proximité et d'échange, qui fait que je puis revenir à mon temps et à des engagements politiques extrêmement précis, mais avec une conscience, si je puis dire, instruite culturellement par le grand passé de méditation de l'humanité. Je crois que j'ai tout simplement défini la conscience. La conscience est cette espèce de jeu de présence et de recul. Mais ici, précisément, vous définissez une conscience qui, loin de s'éloigner de l'histoire, ne s'en éloigne en somme que pour mieux la dominer et mieux la saisir. Elle ne s'en détourne pas. Assurément. Elle ne s'en détourne pas, bien sûr, mais dans une certaine mesure, elle la nie. Oui, car précisément, si l'on se replonge dans Echille et si notre ami Paul Ricoeur s'y est replongé, ce n'est point simplement pour faire une étude objective et froide des thèmes de la tragédie grecque. C'est précisément parce qu'il se retrouvait et que nous nous retrouvons tous et tout entier dans la tragédie grecque. Et, par conséquent, nous dépassons l'histoire en exhumant des œuvres qui n'étaient point mortes. Il nous suffit de les réanimer, de les réactualiser pour découvrir qu'en réalité, elle dépasse l'histoire. Et c'est peut-être là que serait exprimée la véritable angoisse de l'homme face à des angoisses contingentes qui empruntent à certains traits d'une situation historique une coloration particulière. Mais la note fondamentale est ailleurs. La note fondamentale est donnée à l'existence de l'homme en tant qu'il est homme, certes dans l'histoire, mais en dehors de l'histoire. Oui, mais ici, je me poserai cette question. Est-ce que la tragédie grecque, à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, ne nous replonge pas tout de même dans une certaine vision de l'histoire qui, sans doute, est une vision de plus haut, mais néanmoins, que nous apprend la tragédie grecque que l'on n'échappe pas à son destin, de telle sorte qu'en nous repliant vers cette contemplation de ce que vous appelez des œuvres éternelles, est-ce que nous ne prenons pas du haut de l'éternel une vision de ce temporal ou de cette fatalité à laquelle on n'échappe tout de même pas ? Donc, nous restons liés, pieds et poings, à cette histoire à travers même des œuvres présumées éternelles qui nous ramènent à cette histoire. Non, je voulais dire simplement que ces œuvres éternelles, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui prononçais le mot, mais enfin, je l'accepte, que ces œuvres éternelles sont toujours historiques, d'une certaine manière. C'est cela, c'est à quoi je voulais en venir. Elles sont toujours historiques, elles sont toujours dans l'histoire, dans la mesure où nous pouvons, dans chacune de nos démarches, et à chacun de nos âges, où nous pouvons les retrouver et nous retrouver en elles. Mais ici, je poserai une question. On a parlé tout à l'heure de niveau de l'angoisse et on a parlé aussitôt après de l'expression. Je me demande si l'on ne pourrait pas évoquer ici des niveaux de l'expression qui correspondraient à certains niveaux de l'angoisse. Car enfin, l'angoisse s'exprime d'une façon tout à fait élémentaire dans notre corps. Elle s'y exprime, et elle s'y exprime à travers ce langage, ce langage confus, qui n'est pas encore un langage, et qui est le tremblement, ou la pâleur, ou l'accélération du coup. Et l'homme invente d'autres expressions jusqu'à inventer des expressions fortes et durables et capables de se communiquer à travers des siècles. Mais ces expressions du corps dont vous parlez, en médecin, Jean Starobinsky, ont leur correspondance dans l'esprit. Elles sont transposées dans le langage de la poésie ou simplement dans le langage de la philosophie. Elles sont aussi ces manifestations propres à la conscience et propres à l'esprit et propres à l'imagination. Il y a le langage du corps qui exprime ces émotions du corps, mais il y a aussi le langage de l'esprit. Aussi bien que seraient les émotions qui n'auraient pas été humanisées en passant par le filtre de la parole. La parole donne à l'émotion sa valeur d'humanité, sa qualité d'humanité. Et c'est pourquoi je dirais que nous devons toujours réactiver les grandes œuvres du passé par notre présent, c'est-à-dire finalement par notre présence. Je le crois également. Mais en même temps que c'est nous qui supportons les grandes œuvres du passé en les faisant revivre et en les réinventant, à vrai dire, chaque fois, car nous ne lisons plus par exemple les tragies grecques comme les spectateurs de la tragédie pouvaient le voir. Mais en retour, ces grandes œuvres m'offrent la médiation d'un beau langage, d'un grand langage, et par conséquent me font entrer dans la réflexion, c'est-à-dire dans la conscience. Mais là, il me semble que précisément le sens d'un dépassement de l'angoisse nous est donné précisément par le sens d'une élaboration du langage qui surmonte les formes élémentaires du langage, les formes élémentaires, par exemple, de l'expression corporelle à laquelle le névrosé peut-être se fixera, alors que le poète, le grand poète, est capable de choisir un niveau d'expression supérieur, niveau d'expression de l'angoisse qui par lui-même comporte une victoire sur l'angoisse. Une victoire sur l'angoisse, je ne sais pas, en tout cas, je crois que toute victoire sur l'angoisse est une victoire momentanée. Certainement, le grand poète, c'est une victoire momentanée. Et d'ailleurs, si l'expression de l'angoisse comporte en elle-même une catharsis de l'angoisse, elle comporte aussi un phénomène extrêmement mystérieux. C'est que l'expression de l'angoisse est capable de créer l'angoisse. Et cette angoisse qui est ainsi créée par l'œuvre devient précisément cet étrange plaisir dont Racine parlait dans une préface célèbre, n'est-ce pas ? Mais alors, c'est autre chose. Et je voulais simplement dire qu'il y a une angoisse de l'esprit et qu'il y a une angoisse de l'âme. Et c'est peut-être cette angoisse de l'esprit et cette angoisse de l'âme dont nous devrions maintenant essayer de tenter une analyse. Car, certes, elle est investie par des conditions historiques, mais je crois que dans une certaine mesure, elle est transcendante à l'histoire. Elle tient à nous, elle tient au fait d'être homme. Et c'est le fait d'être homme qui crée l'angoisse et la conscience d'être un homme avec tous ses pouvoirs, mais aussi avec la misère d'être homme. Ne le croyez-vous pas ? Et nous avons beaucoup parlé de l'angoisse, mais jusqu'ici, nous n'avons pas essayé d'analyser ce que notre ami Ricœur appelait précisément une angoisse primaire, mais que j'appellerais, mettons, l'angoisse fondamentale. Et c'est celle-là qui m'intéresse. C'est bien pourquoi je ne dois pas me laisser abuser par ce qu'il y a de pressant par l'angoisse de mon temps qui me masque peut-être alors justement certaines angoisses des profondeurs. Parce que, pour me cacher cette angoisse des profondeurs, j'essaye de reporter sur le péril technique, sur le danger de la bombe atomique, voire même sur le tragique de l'état moderne, j'essaye de me cacher alors une angoisse qui n'est plus du tout de caractère historique, mais qui, comme vous venez de le dire si bien, qui tient au fait d'être homme. Et je pense en particulier à deux formes d'angoisse. L'une qui tiendrait à cette situation de l'homme comme initiateur de mal, et d'autre part, l'homme comme victime de malheur. Et c'est dans cette double situation de l'homme coupable et victime que nous abordons alors des zones d'angoisse qui sont faiblement marquées par l'histoire. Qui sont vraiment l'angoisse de la profondeur. Mais j'ajouterais ici une simple remarque, c'est que le médecin, lorsqu'il a affaire à des malades angoissés, se rend très bien compte de cette ambiguïté. l'angoisse du malade est tantôt éprouvée par le malade lui-même comme son comportement, et tantôt comme quelque chose de subi, de radicalement éprouvé comme venu de l'extérieur. Oui. Comme une malchance. Oui. Et alors, l'on oscille quelquefois pendant très longtemps entre une conception de l'angoisse voulue comme un comportement et une conception de l'angoisse reçue de l'extérieur. Mais je crois que ce sont deux aspects d'une seule et même chose. En effet, mais qui peut subir ces deux interprétations ? D'ailleurs, toute angoisse flotte en quelque sorte entre le dehors et le dedans. Regardez l'angoisse la plus primitive, celle de la mort. Ma mort est dehors, là-bas, quelque part, je ne sais où. Et elle viendra interrompre ma vie. et pourtant, d'une certaine façon, je sens qu'elle est nourrie, oui, du fond de ma vie. C'était là une expérience que Rilke a longuement développée dans les cahiers de Malte. Oui, dans les cahiers de Malte et aussi dans le livre de la vie monastique. Vous vous rappelez aussi cette prière de Rilke qui dit « Seigneur, donne-en sa propre mort » et où il en vient à concevoir la mort, l'élaboration de la mort comme l'œuvre même de la vie et non point la mort comme une interruption due à l'intervention d'un hasard, du hasard pur. Et cependant, ce hasard pur, nous passons notre temps à l'affronter et à le reconnaître. Il y a ce sentiment de la précarité et de la futilité de toute action. Cela aussi est un des grands facteurs d'angoisse. Vous parliez tout à l'heure de la mort et de son imminence et de son caractère à la fois interne et externe. Mais il y a également ce fait que quoi que nous entreprenions, nous aurions pu ne pas l'entreprendre ou entreprendre toute autre chose et qu'on ne sait jamais pourquoi telle ou telle entreprise réussit, pourquoi au contraire tel autre projet parfaitement mûri, élaboré très longuement, caressé par la réflexion et le songe, ne peut pas aboutir, ne peut pas naître. Il y a tout un système extrêmement mystérieux de hasard dans le jeu des naissances et des morts. Mais est-ce que ce jeu des hasards est générateur d'angoisse ? Est-ce que le hasard sous une autre face ne s'appelle pas aussi la chance ? Il s'appelle la chance mais que vous l'appeliez chance ou que vous l'appeliez malchance, il a un nom plus anonyme et bien plus énigmatique qui est justement le hasard. Mais c'est bien pourquoi je résisterai pour ma part à une intuition comme celle de Rilke ? Parce que la mort peut être imminente mais je ne peux pas dire pour ma part quelle est ma possibilité la plus possible et la plus extrême. Elle s'approche de moi, elle s'approche toujours plus mais ce n'est pas le sens le plus profond de ma vie. J'ai toujours de quoi riposter avec ce solide et robuste vouloir vivre qui vient des tâches même que je me donne. Et c'est bien pourquoi même la futilité de mon action, le sentiment des hasards qui la font réussir ou échouer peut être relativement conjuré par la volonté de donner un sens à ma vie qui dépasse ma propre vie à le raccorder par exemple à une histoire générale des hommes à un combat général des hommes à une résistance à un travail de libération bref à une histoire à qui est conçue comme une grande amitié comme un grand combat. C'est bien pourquoi moi je mettrai assez volontiers dans la catégorie des fausses angoisses une certaine rumination soit de la précarité de la vie soit de la futilité de l'action qui est toujours curable par une action courageuse. Je tiendrai pour ma part l'angoisse pour beaucoup plus authentique quand elle se situe alors au cœur même de ce courage d'action et lorsqu'elle affronte alors véritablement ce que j'appelais tout à l'heure le mal de faute ou le mal de malheur pour l'ensemble des hommes et pour le destin de l'humanité. Mais ne croyez-vous pas Ricœur que lorsque vous parlez ainsi vous faites un acte de foi et vous prenez un parti. Lorsque vous parlez de l'homme qui se sent ainsi associé à une grande entreprise de la communauté vous résolvez du même coup le sentiment de l'appartenance c'est-à-dire que vous avez surmonté l'angoisse. Vous avez surmonté l'angoisse d'être cet homme parmi des hommes étrangers puisque vous l'avez vraiment restitué à sa similitude dans la fraternité. En effet je ne suis incapable de réfléchir sur l'angoisse comme sur un sentiment fermé sur soi. Je suis au contraire beaucoup plus sensible à un mouvement que j'appellerais dialectique si vous voulez d'un jeu d'envoi et de renvoi entre l'émotion d'angoisse et puis d'autre part cette espèce de véhémence d'affirmation qui finit profondément. Et je crois pour moi que la véritable angoisse c'est celle qui est capable de faire rebondir ma capacité d'affirmation et ce qui est à un niveau élémentaire un courage de vivre et qui sera alors à un niveau supérieur une sorte d'espérance concernant le sens général des choses et des êtres. Que pensez-vous de tout cela Starobinsky ? Parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur cette prise d'opposition. En effet cette espérance est sans fondement seulement y a-t-il un autre fondement possible que cette espérance elle-même ? Et je partage sur ce point l'opinion de Ricœl. Elle est le fondement même. Elle nous ramène elle constitue le fondement. Il ne faut peut-être pas demander davantage. Oui, je crois que alors pour pratiquer ce que j'appellerais volontiers une honnêteté intellectuelle il faut dire tout de suite que cet acte ne m'apparaît qu'à travers en quelque sorte un miroir brisé il m'apparaît justement à travers mon courage de vivre tous les jours gaiement sans avoir peur de la mort à travers une sorte de robuste optimisme en face du cours des choses et finalement avec il m'apparaît à travers une sorte de piété que je peux exercer à l'égard de moi-même en tant que je suis cet homme tour à tour coupable et victime inextricablement coupable et victime. Et j'ai le sentiment que nous avons parlé de l'angoisse mais d'une façon fort périphérique sans aller véritablement au fond des choses et je vous demanderai à l'occasion d'un prochain entretien que vous voudrez bien nous accorder Paul Ricoeur de réfléchir d'une façon peut-être un peu plus systématique sur cette notion d'angoisse notamment dans ses relations avec certains des mythes fondamentaux de la Grèce comme celui de Narcisse je voudrais que nous réfléchissions un peu sur le fond de détresse et d'ennui que l'homme trouve au fond le plus profond si j'ose dire du sentiment de sa propre vie sur les relations entre l'angoisse et le choix et enfin sur cette notion si importante de culpabilité si importante aujourd'hui peut-être où nous voyons tant d'écrivains tant de philosophes affirmer que le monde est dans le monde l'homme est un monde sans péché le journal parlé vous a présenté des idées et des hommes une émission de Jean Amrouch 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 de Jean Amrouch